Salut, Mario. Bonjour. Alors, on revient sur ce discours important de Joe Biden, hier, qui voulait parler aux Américains, leur faire ressortir, je pense, l'importance de l'implication américaine à la fois en Israël et en Ukraine. Oui, elle associe un peu les deux guerres, puis un peu à l'idée, tu sais, de... Je dirais ça, l'idéal américain, de démocratie, de démocratie qui doit s'étendre dans le monde plutôt que reculer, quand des mouvements terroristes ou un tyran, d'ailleurs, ce matin, tu as vu qu'au Kremlin, ils sont vraiment fâchés. Ils n'ont pas tellement aimé ça, se faire comparer ou amasser. Non, Putin n'a pas aimé se faire traiter de tyran ou se faire mettre dans le même panier que le ramasse. Mais quand même, c'est un peu l'idée du modèle ou de l'idéal américain de la démocratie qu'il a voulu incarner et donc a rappelé ces deux guerres. Mais moi, autant le message était intéressant, puis l'appel, bon, parce qu'effectivement, c'est pas des pinotes, le montant, le chiffre qui circule sur le montant qu'il va réclamer du Congrès pour aider dans ces deux guerres-là. Peut-être aussi, là, se préparer pour Taïwan. Je pense qu'on veut renforcer la défense autour de Taïwan parce qu'on craint la Chine. Il y en a moins parlé, mais je pense que c'est derrière sa tête. Mais on parle de 100 milliards. 100 milliards. 100 milliards. Incroyable, hein? 100 milliards. Bon, c'est à l'échelle des États-Unis, tu vas me dire. C'est pas à l'échelle du Canada ou du Québec, mais quand même, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Je pense que derrière ça, il a quand même voulu mettre en relief... Tu sais, il y a des choses qui sont dans le discours sans y être. Mais il a voulu mettre en relief l'incapacité des républicains de s'entendre. En mettant une pression comme celle-là, c'est ce qui est implicite. Il sait très bien que tous les analystes aux États-Unis qui reparlent de son discours ce matin vont dire «oui, là, il demande 100 millions, il demande ça au Congrès. » Mais le Congrès ne fonctionne plus. C'est ça. Le Congrès ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'aux dernières élections de mi-mandat, les républicains sont devenus majoritaires à la Chambre des représentants. Donc, c'est eux qui contrôlent la Chambre des représentants. Ils contrôlent la Chambre des représentants à travers le personnage numéro un de la Chambre des représentants qui est le leader de la majorité. Donc, dans ce cas-ci, le leader de la majorité républicaine. Mais là, ils ne sont pas capables de s'entendre. Ils ne peuvent pas s'entendre sur un leader. Il n'y en a plus. C'est ça. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, puis ils ne peuvent pas s'entendre. Ils ne peuvent pas s'entendre pourquoi? Parce que le Parti républicain n'est plus le Parti républicain. Tu as, d'un côté, le Parti républicain, que j'appellerais, moi, dans mon langage, le vrai Parti républicain. Puis, de l'autre côté, tu as les Trumpistes. Oui. Puis, les Trumpistes, bien... Tu as des gens soit extrémistes, soit complètement perdus sur leur position politique, soit pas vraiment républicains. Et là, ça ne s'entend plus. Ça ne s'entend plus. Et c'est incapable... Ça fait deux candidats qu'ils essaient de mettre en place, dont le candidat de Trump. Puis, ils n'ont pas capable de s'entendre. Donc, je pense que Joe Biden veut aussi, à la veille d'une année d'élections présidentielles, mettre en relief le côté dysfonctionnel du Parti républicain. Puis, à travers ça, le côté dysfonctionnel de Donald Trump, qui est toujours en avance dans les sondages. Je dirais que ça arrive à un moment où... Il y a comme une bonne séquence pour M. Biden, qui paraît parfois faible, même souvent faible, parfois même un peu hésitant, désorganisé. Mais là, bon... Mais hier, il était très, très dans son élément. Oui, puis il avait quand même... Tu sais, il reste que... C'était un monsieur de 80 ans, là, tu sais. Puis, il y a bien du monde en forme à cet âge-là. Mais même du monde en forme à 80 ans. Dis-leur, tu vas faire un aller-retour en Israël. Tu vas faire un aller-retour... Viens nous faire un discours après ça. Un vol d'avion de 9 heures, tu reviens. Tu voles de nuit, tu reviens. Puis je sais que dans son avion, il y a un lit. Mais quand même, le voyagement, le décalage horaire, la fatigue, couraille à gauche puis à droite, la concentration, des rencontres. Il ne faut pas que tu te trompes de mots. Parce que là, il y a une guerre. Bien oui. Tu sais, tu te trompes sur un mot. Ouf, oui. Puis tu pourrais quasiment déclencher... Empirer une guerre. Fait que tu sais, tu es dans tout ça. Puis là, tu refais un discours à la nation. Fait que c'est quand même exigeant, là. D'ailleurs, c'est ce qui me fait, moi, me demander. Il était correct cette semaine, mais est-ce qu'on en prend cinq ans de plus? C'est ça. Se représenter vos élections l'année prochaine, ça veut dire qu'on va... Les Américains voteraient pour lui en novembre 2024. Jusqu'en 2028. Pour un mandat jusqu'en 2028. Où il y aurait quoi, 85, 86? Bien, quand tu le regardes comme ça, est-ce que tu dis, bien... C'est beau, il est en forme. L'expérience, cette semaine, l'expérience a parlé. On a senti un homme qualifié dans les questions internationales. Mais est-ce que tu lui demandes cinq années de plus de ce rythme de travail-là? Moi, personnellement, je trouve que la question se pose. Mais hier, donc, il a été d'aplomb. Et je pense qu'il fait ça clairement. Derrière son esprit, il y a cette idée de mettre en relief que là, bien, les Républicains, c'est bien le fun Trump, mais là, pour l'instant, c'est complètement dysfonctionnel. Ça paralyse le système. Autre sujet maintenant, l'émission J.E. revient ce soir sur cette crise nationale qu'est le vol de voitures. Et évidemment, au centre de tout ça, la plaque tournante, c'est le port de Montréal. C'est une comédie. Et pour moi, le port de Montréal, c'est une comédie. Quand on nous dit que personne n'est au courant de rien, mais je veux te retrouver ce qui est dit ce matin, parce que c'est tellement bon, l'article dans le journal sur cette dame qui, elle, pas grâce à la police, grâce à elle-même, grâce au système TAG, a retrouvé son véhicule. OK? Puis là, on lui dit, ça prend 53 jours. Donc, on retrouve son véhicule. Il a été disparu pendant une journée, une journée et demie. Il est rendu dans le port de Montréal? Il est rendu dans le port de Montréal. Et là, par tag, elle le retrouve. La police réussit à remettre le grappin sur le véhicule. Et ça prend 53 jours avant qu'on lui redonne. 53 jours? 53 jours avant qu'on lui redonne. Pourquoi? Mais c'est ça qui est intéressant. Bon, il y a les assurances. Il y a la police qui dit qu'il faut qu'il fasse une enquête complète avant d'y redonner. Les assurances qui veulent passer là-dessus. Mais le plus drôle, c'est le port de Montréal qui dit... Là, le port, le véhicule était traversé à l'intérieur des frontières des limites du port. On est comme dans une zone internationale. Il y a une règle. Quand quelque chose est rentré là, il n'en sort pas n'importe comment. Mais nous niaisez-vous! Dans l'autre direction! Il est rentré comme dans un moulin. C'est ça. Pour le sortir, c'est... Tu fais voler ton véhicule, Jean-François, il rentre, il passe au port, on te l'embarque sur un container. Personne n'est au courant de rien. Comme les trois petits singes. Rien vu, rien entendu. Personne n'est au courant. Syndicat, les débardeurs, dans l'administration du port, tout le monde n'a rien vu de tout ça. Je n'ai jamais entendu parler de tout ça. Il n'y a pas de complices, il n'y a pas de bandits dans le port qui sont complices. Tout ça passe dans une direction, puis le lendemain, ton auto est sur un bateau, puis envoyé en Afrique! Mais là, on retrouve le véhicule, puis dans l'autre direction, le port nous sort. Les règles bureaucratiques, ta, 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 là! Là, tu es rentré dans le port de Montréal, il y a des règles qui s'appliquent, mais c'est incroyable! Quelle comédie! Quelle gang de bouffons! C'est incroyable! Dans l'autre direction, on a un véhicule. Ici, c'est une zone portuaire, c'est contrôlé, règles... Ce qui n'est pas faux, c'est une règle de commerce. Il y a des règles de commerce internationales, puis ce qui rentre dans le port, c'est juste que, si vous voulez nous parler de rigueur, il faudra en instaurer un petit peu dans l'autre direction, que tout ce qui rentre dans le port n'embarque pas sur un container, que là, s'il faut vérifier, s'il faut vérifier pendant 2, 3, 4, 5 jours les numéros de série, c'est peut-être dans cette direction-là qu'il faut le faire, parce que pour l'instant, vous avez une épidémie de vol. Et moi, il n'y a rien qui me choque plus, les gens qui disent, « Bien, moi, j'ai tel type de char, moi, j'ai un vieux char, je ne me le ferais pas voler. » On paye tous pour ça. Si nos assurances auto augmentent autant, c'est entre autres à cause de l'épidémie de vol. Je pense qu'au Canada, c'est plus qu'un milliard que les assureurs ont payés. Ah oui, c'est... Quand je te parlais de crise nationale, c'est l'expression qui a été utilisée. Jean-François, la crise nationale, même en Ontario, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est le port de Montréal qui est une passe-en. Même en Ontario, ils disent que l'épidémie de vol de voiture, c'est entre autres à cause du port de Montréal. Fait que... Tout le monde sait ça. Écoute, tout le monde sait... Est-ce que tout le monde sait ça? Les bougons. Un des textes les plus intéressants en termes de politique puis de social, un des textes les mieux écrits qu'il n'y a jamais eu au Québec. Moi, je suis un admirateur des bougons. Est-ce que tu te souviens... Parce qu'à un moment donné, on apprend dans l'histoire, les bougons, ils fraudent tout. Ils fraudent ceci, ils fraudent cela, ils fraudent le gouvernement, ils fraudent les chèques d'aide sociale, ils fraudent tout. Mais est-ce que tu te souviens du départ des bougons? À un moment donné, on apprend Paul Bougon, Rémi Girard, Paul Bougon. On apprend l'origine de... On apprend que c'était un homme honnête qui travaillait au port de Montréal, qui a vu les crosses, qui a vu les bandits et qui a été dégoûté au point de dire... OK, c'est ça. Puis lui, il a été congédié. L'histoire, c'est que Paul Bougon avait été congédié pour avoir été honnête au port de Montréal. Il a dit, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Regardez-moi bien aller. Mais tu sais que... C'est pour dire que quand les auteurs des bougons... Puis là, je viens de remonter, je ne sais pas combien d'années en arrière, 15 ans, 20 ans en arrière. Quand les auteurs des bougons ont écrit et qu'ils devaient trouver qu'est-ce qu'il y a de plus grosse crosse au Québec qui pourrait créer, tu comprends, qui pourrait transformer un homme au point d'en faire un bougon, ce qu'ils ont trouvé, c'est le port de Montréal. Puis là, en 2023, on est ici. Puis ce soir, J.E. va nous faire... C'est sûr, je vais le regarder avec un mélange de curiosité et de rage. Parce que c'est sûr qu'on n'en revient pas quand on voit les images. Puis on est curieux de voir. On ne peut pas croire que ce soit si facile puis si ridicule. Mais en même temps, c'est sûr que c'est choquant, choquant, choquant. Mais je dois avouer que c'est doublement... L'article de ce matin, c'est doublement choquant quand ils disent à la dame, on ne peut pas vous redonner votre véhicule vite de même, madame. Ce n'est pas n'importe quoi. Ici, c'est le port de Montréal. C'est une zone de commerce internationale. On est déjà sérieux, nous. Il y a des règles, on est déjà sérieux. Puis une fois que c'est rentré dans le port pour en sortir, attention, il faut passer à travers un filtre. Bien oui. Je ne veux pas te relancer, Mario. On va finir là-dessus. Mais moi, j'ai entendu un cas, je pense à la radio dans les derniers mois. Le gars avait retrouvé, grâce au système de repérage, son auto dans le port de Montréal. Puis la police ne l'a pas y aller. Il ne savait été où. Ils ne sont jamais rentrés. Il a vu son véhicule partir vers le Moyen-Orient. Ils n'ont rien été capables de faire. C'est désespérant, honnêtement. Mais Mario, t'en trouve à toi. Bye. Salut.